Et salut YouTube, bon, je viens de terminer le défi DPS du DH, donc Zilem, qui est un défi gear check niveau DPS, qui demande énormément de DPS et d'être ultra, faire ultra attention. Il faut aussi ultra bien utiliser ses stuns et ses saccages et ses kicks. Donc en fait, il y a une P1 et une P2, mais entre les deux phases, on peut changer les talents grâce à un bouquin et on commence la P1 avec la puissance déchaînée, j'ai commencé la P1 avec la puissance déchaînée et je suis passé pour la P2 sur le maître des glèves, vous comprendrez plus tard, vous comprendrez durant la vidéo pourquoi, et au niveau des trinkets, première phase, j'étais en trinket de Raden pour la hâte, un trinket qui me restait de BFA et un shit death parce que le boss, le défi est très demandeur en heal et avoir le shit death peut sauver clairement la run, moi chaque run je l'ai utilisé, à chaque fois que j'allais en P2, j'utilisais le shit death dans la P1, donc c'est clairement utile, et du coup, entre les deux phases, vous passez flas de putréfaction, parce que normalement en DH DPS vous l'avez, et j'ai utilisé le limon miscible, donc les deux trinkets de Malpeste pour faire le défi de Xylem en DH DPS. Les armes, pas d'importance en vrai, j'ai réussi à le faire avec des armes classiques, il y a quand même l'arme de Malpeste qui est là, mais je pense que ça peut passer réellement sans se prendre la tête, mais n'oubliez pas vraiment qu'entre les deux phases, vous pouvez changer vos trinkets et vos talents grâce à un bouquin, grâce à un tome, parce que vous n'êtes plus en combat. Après au niveau du reste, au niveau des buffs, j'avais la rune de Shadowland, de la bouffe hâte, une flasque, les huiles et tout ce qui est enchante de mon stuff, mon DH est bien et optique comme on peut le faire, parce que je suis main tank, donc j'ai énormément de polyvalence, qui n'est pas vraiment une bonne stat, la meilleure stat pour DH DPS actuellement, mais ça fait quand même le taf, donc j'ai du tout réhabiliter avec de la hâte pour essayer de taper plus vite aussi, c'est pour ça aussi que j'utilise le trinket de Arlen avec de la hâte. Mais voilà, vous avez en gros ce que vous devez faire, utilisez bien vos stuns, vos cuts et votre cage. Niveau des talents, au lieu de mettre du glaive, vous prenez puissance déchaînée, en P1, mettre du glaive en P2, et normalement ça devrait bien se passer si vous arrachez correctement le boss. Je vous fais des bisous les petits potes, courage pour ce défi qui n'est clairement pas facile actuellement, je l'ai réalisé avant le nerf, parce que je pense qu'il va y avoir un nerf, ça parle beaucoup de nerf en ce moment sur vos web, donc voilà les petits potes, bon courage à vous, profitez bien de la vidéo, je vous fais des bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501